Jésus entre à Jérusalem Jésus entre 1304 et 1306 à Padoue Essayons de les découvrir ensemble Que voyez-vous en premier ? Je vois surtout l'âme, il est au centre Il prend presque toute la place Il doit avoir quelque chose d'important à nous dire En effet, et avez-vous remarqué, discret, en retrait Le petit anon qui l'accompagne conformément au texte de Saint Matthieu ? Ensemble, ils sont signes d'humilité Comme l'avait annoncé 500 ans plus tôt le prophète Zacharie Cri de joie Jérusalem, voici que ton roi vient à toi Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne Un anon, le petit du nanaise C'était la monture des patriarches et des juges Cela montre que Jésus s'inscrit dans leur lignée Comme maître doux, humble, pacifique En même temps, il est vraiment roi Comme le révèle le peintre En le revêtant d'une tunique de couleur pourpre La couleur des empereurs Mais peut-être qu'elle indique ici aussi Le sang de la croix Pour nous signifier que la vraie puissance La vraie royauté, c'est le don de soi Est-ce que vous voyez d'autres indices dans la fresque De la passion prochaine de Jésus ? Je sais, c'est le jardin des oliviers qui occupe tout l'arrière-plan Exactement Sur ce fond sombre, Jésus nous apprend Qu'il nous faut avec lui traverser les angoisses, les épreuves, les difficultés, les souffrances de cette vie Mais sans jamais perdre l'espérance ni avoir peur Car il nous accompagne pour nous conduire résolument Vers la gloire de la Jérusalem céleste Qui est représentée par les tours majestueuses que nous voyons sur l'arrière-plan Oui, il va mourir comme un voleur Abandonné de tous C'est pas très gai comme perspective Pourtant, la scène est plutôt joyeuse Les foules l'acclament avec les rameaux qui sont signes de paix Des cantiques C'est vrai Les juifs ont habituellement cette procession au moment de la fête des tentes Qui commémore les bienfaits du Seigneur pendant l'Exode et à la fin de la moisson Regardez bien cette foule Elle est composée de gens simples, ordinaires Ils n'ont pas de riches vêtements Ce sont des enfants, des hommes, des femmes Avec les apôtres qui accompagnent Jésus Ils constituent l'Église C'est-à-dire les amis de Jésus Qui l'accueillent avec joie, humblement Jusqu'à se défaire de leur manteau en signe d'abandon, de confiance et de respect Ils chantent Hosanna C'est une prière qu'on a reprise à la messe dans le Sanctus Qui veut dire sauve, donne le salut La foule reconnaît ainsi que Jésus est véritablement le sauveur Elle répond à son geste de bénédiction par une parole de bénédiction Bénir, c'est dire du bien Dieu veut toujours notre bien Et il nous appelle à en faire autant Ah bon ? Alors nous aussi on peut bénir ? Je croyais que c'était que les prêtres Bien sûr, on peut se bénir les uns les autres en famille En se disant une parole positive En se faisant une petite croix sur le front En disant que Dieu te bénisse Ou bien en louant Dieu pour la bonté et la beauté de sa création Pour la joie d'être en famille Comme ça, on est heureux Et on se souvient dans les difficultés Que Dieu accompagne toujours Ceux qui l'accueille avec joie et humilité Pour les conduire vers un bonheur sans fin Si vous voulez l'accompagner Je vous invite à lire la suite Dans les chapitres 26 et 27 De l'évangile de Saint Matthieu Dès jeudi, nous pourrons suivre le Christ Ensemble sur ce chemin A bientôt